Bienvenue sur WiseCat. Dans cette vidéo, nous allons parler avec Power BI en langage naturel. On va partir d'une base de données assez célèbre, IMBD Movie Database. C'est une grosse base de données qui recense plus de 3000 films dans le monde entier. Donc on a le titre, la date de sortie, le pays et ce qui va nous intéresser nous, c'est le score IMDB, donc les films notés de 1 à 10 et éventuellement le budget et le chiffre d'affaires. Je vais commencer par importer ce fichier dans Power BI. Il s'agit d'un fichier Excel. Il est ici. Je le sélectionne et je vais directement le charger. Il a été chargé. Nous allons poser des questions sur ces données à Power BI. Je vais aller dans Insérer, Poser des questions sur vos données en langage naturel. Par défaut, Power BI me propose automatiquement différentes questions. Par exemple, le nombre de pays. J'ai 46 pays dans ma base de données. On va aller un peu plus loin. On va directement lui poser une question. Pour le moment, seulement en anglais. Je vais lui demander quel est le score maximum. Il me propose plusieurs choix. Je vais sélectionner le score IMDB. Le score maximum est de 9,3. Je vais rajouter les titres by title. Il s'agit de ce titre. Je vais vouloir le top 10. Je vais simplement modifier ma phrase. 10. Voilà, a priori, les 10 meilleurs films. J'ai The Dark Knight en 3ème. J'ai Fight Club, Star Wars, Le Seigneur des Anneaux. Nouvelle question. Je suis un amateur de films d'horreur et j'aimerais connaître les 5 meilleurs films d'horreur. Horror titles. J'ai Alien, Psycho, The Thing, L'Exorciste et Halloween. Ok. Je cherche un film japonais. On va dire le top 5 des meilleurs films japonais. J'ai Les 7 Samouraïs. Alors, je ne connais pas le deuxième film. Ensuite, Princess Mononoke. Je ne connais pas le quatrième. Et ensuite, j'ai Akira. Un peu plus compliqué, j'aimerais connaître le score moyen par Jean. IMBD score. Bye. Alors, les biographies arrivent en première position avec un score moyen de 7,15. Et en dernier, on a les thrillers avec 5,3 par pays. Il me propose déjà Buy Country. Alors, c'est l'Allemagne de l'Ouest qui arrive en première position. Nouvelle question. On va lui demander de montrer le budget et les revenus par genre. Show Budget and Revenue by Jean. J'obtiens ce graphique. Je préférerais avoir un graphique en barre. Donc, je vais dans Visualisation et je sélectionne le graphique en barre groupée. Voilà le résultat. Et on dirait que les films les plus rentables sont les films d'aventure, a priori, et les films d'horreur. Ok. Nouvelle question. Je vais rechercher les 5 films les plus chers dans ma base. Quels sont ? Je cherche le top 5 des films les plus chers. Et je vois ici que Power BI n'a pas compris le mot expensive. Je vais simplement aller sur la clé à molette. Enseigner les questions et réponses. Il n'a pas compris le mot expensive. Je vais lui spécifier qu'il s'agit des titres qui ont un budget. A priori, cette fois, il a compris. Et il me propose donc ces 5 films. The Host serait le film le plus cher dans ma base. Je vais aller vérifier ça. Et là, je vais trier mes films par le budget. Du plus grand au plus petit. Et c'est bien The Host qui arrive en premier. C'est tout pour cette vidéo. Si vous avez des suggestions de vidéos, que ce soit sur Excel, Power BI ou Google Sheet, laissez-moi un commentaire. Et d'ici là, n'oubliez pas que je suis Spreadsheet Man.